Merci de rejoindre ce live entre Amécas et la créance africaine. Tout d'abord, c'est une date aussi particulière parce que c'est l'anniversaire, le 40e anniversaire, en faveur de Alun Diop, le fondateur de la créance africaine. Je pense que c'est une date qui est importante de rappeler et de célébrer l'héritage qu'il nous laisse la créance africaine pour une meilleure connaissance des mondes africains et afro-descendants. Donc, après ce court hommage, je vais rentrer dans le vif du sujet. Alors, le live de ce soir, ça va tourner autour de deux ouvrages majeurs dans la pensée africaine, dans l'historiographie même de la philosophie africaine. Il s'agit de la philosophie bantou de Placid Tempels et la philosophie bantou comparée d'Alexis Kagame. Alors, pourquoi une lecture comparée ? Alors, loin s'en faut, chacun de ses ouvrages mérite en soi un live pour chacun de ses oeuvres, mais on a trouvé opportun de mettre en parallèle les deux parce que l'un ne va pas l'un sans l'autre. Pourquoi cela ? Tout d'abord, le premier de la philosophie bantou de Placid Tempels, c'est le premier ouvrage qui a été édité par Préhens africaine. Donc, Placid Tempels, c'est un missionnaire belge flamand. Donc, c'est un ouvrage qui est traduit du flamand. Et s'il n'est pas le premier à accorder, en fait, aux populations africaines, à l'africain, une pensée philosophique, c'est-à-dire systémique, il est l'un des premiers à l'attester et l'écrire et voir eux-mêmes le défendre, ce qui est vu comme un certain progrès. Parce que, vous savez, on est en pleine période coloniale, post-gare mondiale, où on ne prête même pas à l'Africain un système de pensée. On est encore dans la pensée de Lévi-Brul. Donc, on parle de pensée archaïque, pensée primitive. Donc, des choses qui sont, qu'on caractérise presque de ce qui est naturel. Comprenez-la par naturel, donc qui n'est pas une construction humaine. Donc, si ce n'est pas une construction humaine, ce n'est pas, ce n'est pas, on est encore dans l'ordre du sauvage, voilà, du sauvage de la nature. Et donc, l'ouvrage de Tempels a ce mérite-là de dire que non, l'Africain, le Ventoux, a une pensée propre. Donc, un système, une vision du monde propre. Donc, du coup, c'est pour ça qu'Alun Diop, et il sera suivi par d'autres, d'autres penseurs africains de l'époque, vont être très enthousiastes, en fait, qu'un blanc, pour dire clairement la même chose, un occidental, un missionnaire, donc un colon, concrètement, parce que Place de Tempels a fait ses missions, notamment au Congo belge, auprès des Baloubas, il se base beaucoup sur la cosmogonie Louba, pour ce livre-là, atteste donc de l'existence d'une pensée africaine, systémique, d'où le mot de philosophie. Et ensuite, le second ouvrage, donc, d'Alexis Kagame, c'est beaucoup plus tard, en fait, il fait partie de ces Africains-là, Alexis Kagame, qui a commencé, donc, au milieu des années 50, à penser, dans le cadre de sa thèse, la philosophie, bon, tout comparé, va se saisir de cet héritage-là, mais en le critiquant, en fait, en le critiquant, certains de ces postulats qui ont, certes, été une avancée dans la reconnaissance des systèmes de pensée africains, mais un ouvrage qui montre clairement ses limites, ne serait-ce qu'un, dans ses buts, parce que le but premier de Place de Tempels, aussi, c'est mieux comprendre l'Africain pour l'évangéliser, donc, c'est-à-dire pour mieux insérer le christianisme dans ses fondements, et quelque part aussi, donc, qui participe de la mission coloniale, qui, en 1947, n'est toujours pas terminée, pour les Occidentaux. Et donc, c'est pour ça qu'il est assez intéressant, en fait, de mettre ces deux ouvrages en parallèle. Alors, si l'ouvrage de la philosophie Bantu de Place de Tempels est assez générique, celui d'Alexis Kagame est beaucoup plus exigeant, beaucoup plus technique, parce que, grosso modo, on peut les classer dans deux catégories. La philosophie Bantu de Place de Tempels part, grosso modo, de la société Luba, des Baluba en RDC actuelle. Et à partir de cela, et de quelques observations de ses diverses missions, périgénation, il va le généraliser. il va le systémique, il va le rendre son analyse de manière systémique. Bon, soit. Alexis Kagame, son analyse et son livre, et donc son analyse, est beaucoup plus fournie, parce que c'est vraiment une étude linguistique de fond, et pas uniquement sur le Kinyarwanda, qui est sa langue, mais sur vraiment, je ne dirais pas de manière exhaustive, mais vraiment une grande partie de l'espace du Bantouphone, que ce soit centrale ou australe. Donc du coup, les approches ne sont pas du tout les mêmes, et Alexis Kagame aussi, ce livre s'inscrit, je ne dirais pas en réponse, mais disons que les points qui ont été majeurs quand on a avancé par Place de Tempels, il va les nuancer, il va les pondérer, il va en rajouter beaucoup aussi. Donc c'est ce que nous allons tenter d'aborder ce soir, mais il est évident que si vous voulez en savoir plus concrètement sur ce qui les oppose et ce qui les réunit, je vous conseille vraiment vivement de lire ces livres, parce que ça vaut vraiment le coup, et c'est actuel. Pour moi, ce sont vraiment des livres qui sont une pierre angulaire, pour vraiment parler de philosophie africaine. Alors, je vais donc parler de quelques thèmes et me baser sur quelques passages du livre et ensuite vous les expliciter et puis échanger avec vous si par hasard vous avez aussi des questions pour vous laisser la parole. Alors premièrement, comme je l'ai dit au début, c'est la fin d'un oxymore. En tout cas, ce qui était vu comme un oxymore, parler de philosophie africaine, philosophie banteau. C'est la fin d'un oxymore parce que c'est la première fois qu'on prête du coup aux Africains un système de pensée propre qu'on tente de définir. Et c'est ce que même Passy Tempest le dit. Donc, je vais citer de temps en temps les deux livres. Donc, c'est page 23 pour ceux qui l'ont. Pour ceux qui l'ont pas, ne vous inquiétez pas, je vais vous le lire. Donc, page 23, il va décrire le pourquoi en fait on peut parler de philosophie banteau. Peut-on parler de philosophie banteau ? Alors, en voici la meilleure preuve. Les banteaux actuels ont gardé leur foi dans les éléments de leur religion originelle théiste et cependant, nous les voyons à la fois manistes, animistes, dynamistes, totémistes et tenant de la magie. Mais il y a plus. Chacun peut aisément vérifier aujourd'hui que nos banteaux contemporains diront en parlant du manisme, du fétichisme, de l'animisme. Tout cela est voulu par Dieu, l'être suprême et tout cela nous a été donné pour aider les hommes. Pourra-t-on encore prétendre après cela qu'à chaque changement de pratique, les noirs ont changé de mentalité ? Et si au contraire, nous trouvons ces diverses pratiques coexistantes, nous venons en conclure que les banteaux en sont arrivés à avoir six ou sept systèmes philosophiques parallèles ? Non. Il faut au contraire admettre raisonnablement que toutes ces manifestations diverses se rattachent à une conception unique, à une même idée de l'univers, à un même système métaphysique. Donc voilà, on voit bien en fait que Placine Tempest pour attester de l'existence d'un système métaphysique banteau. Il part en fait de ses observations des pratiques religieuses, cultuelles, rituelles, des banteaux. Donc parlons plus clairement des baloubas dans le cas contraire. La manière en fait dont il va définir ensuite la philosophie banteau, c'est très important de voir d'où il part, parce que lui, il part de ça. Il part vraiment de comprendre en fait le système religieux africain, banteau, et comprendre ses manifestations. Alors, pour la clarté de notre propos, on va un peu aussi définir qu'est-ce que sont les banteaux pour Placine Tempest, pour Kagame, à leur époque et puis à leur actuelle. Donc, par banteau, on entend des populations qui parlent un certain type de langues qui sont apparentées, donc les langues dites banteaux. Donc, c'est une large partie de l'Afrique subsaharienne comptée, on va dire, à partir du Cameroun jusqu'en Afrique du Sud à peu près, avec des îlots qui ne sont pas banteaux, qui sont plutôt nilotiques, soudano-nilotiques comme par exemple au Tchad, mais voilà, grosso modo, les banteaux, c'est du Cameroun dans l'Afrique du Sud. Donc, comme langue banteau, vous avez le Ligala, vous avez le Kiswa-Eli, le Kikongo, le Zulu, le Betty, le Douala, voilà, pour un peu que vous, le Kikuyu au Kenya, voilà, pour qu'on peut vous situer les banteaux en Afrique subsaharienne. Donc, passé Temples, lui, il a été chez Balouba, il observe leurs rites et compagnie, mais il cherche à savoir concrètement mais quel est le système philosophique, métaphysique qui régit en fait ces rites, qui régit la logique de ces croyances-là, parce qu'il constate que même lorsque les Balouba et plus généralement donc les banteaux deviennent chrétiens, s'ils n'abandonnent pas totalement ou peu leur pratique auparavant, c'est parce qu'ils en gardent en fait la même vision et c'est cela en fait qu'il veut définir. Donc, ça c'est pour que vous sachiez un peu pourquoi d'après lui, d'après Passy Temples, donc le premier livre, on peut parler de philosophie bante. et du coup, on en revient à, vous savez, l'un des buts de la philosophie en termes de définition des choses, c'est définir l'anthologie. L'anthologie, c'est définir la nature même des éléments. Qu'est-ce qui est fondamental en fait dans la réalité que nous observons ? Voilà, c'est ça l'anthologie. Donc lui, il va chercher à définir qu'est-ce que l'anthologie bante. Et c'est un point important parce que ça va nous permettre aussi de voir quelles sont les différences entre l'anthologie bante d'après Passy Temples et l'anthologie bante d'après Alexis Kagame. Alors, et ça, je pense que peut-être pour ceux qui sont déjà familiers de ce débat, c'est là que oui, on va parler de la notion de force vitale. Alors, je vais au site Placide Temples et oui, vous allez voir que le ton est quand même colonial, disons. La conception de la vie chez les bantous, elle est centrée sur une seule valeur, la force vitale. Donc, d'après lui, l'anthologie bante tourne autour de la force vitale. L'anthologie, c'est-à-dire ce qui est vraiment l'essence des choses, la pierre angulaire de la conception du monde et des choses existantes. Alors, il est dans la bouche des noirs, je le cite, je le lis, il est dans la bouche des noirs, page 30, des mots qui reviennent sans cesse. Cette valeur suprême est la vie, la force, vivre fort ou force vitale. La force, la vie puissante, l'énergie vitale sont l'objet des prières et des invocations à Dieu, aux esprits et aux défunts, ainsi que tout ce qui est convenu de nommer magie, sorcerie, romaine magique. Le buanga, ce qu'on traduit par un magique, ne doit pas nécessairement d'après eux être appliqué à la plaie ou aux membres malades. Donc, pour les bantous, tous les êtres de l'univers possèdent leur force vitale propre, humaine, animale, végétale ou inanimée. Chaque être a été doté par Dieu d'une certaine force susceptible de renforcer l'énergie vitale de l'être le plus fort de la création, l'homme. La félicité suprême, la seule forme du bonheur est pour le bantou, notre puissance vitale. Donc, il met la conception de force au cœur de l'anthologie bantou. Il continue. Tous les forts des bantous sont orientés vers la puissance vitale, la notion fondamentale de leur conception de l'être et le concept de la force vitale. L'intelligence humaine tend à trouver le sens de notre être et des choses de l'univers, excrime les notions acquises, soit en termes populaires, soit en définitions concituelles. La force est inséparablement liée à l'être et c'est pourquoi ces deux notions demeurent liées dans leur définition de l'être. L'être est force, la force est être. Notre notion d'être est ce qui est. La leur est la force qui est. Toute force peut se renforcer ou s'affaiblir, c'est-à-dire que toute être peut devenir plus fort ou plus faible. Donc, voilà, ça, c'est la définition de Placid Tempers. Alors, que dit Alexei Kagame maintenant de la philosophie pour tout comparer ? Il reprend un peu cette définition de d'être force, en fait, que si vous voulez, les choses existantes sont des forces. Pourquoi, en fait, on reprend ce mot force ? Parce qu'une force, c'est dynamique. Une force, ça peut croître et ça peut décroître. Et surtout, une force, ça peut interagir. C'est-à-dire que nous pouvons interagir en tant que force avec tout ce qui existe. Parce que toutes les choses qui sont existantes sont dans leur essence, donc dans leur anthologie, des forces avec lesquelles nous pouvons interagir pour notre bénéfice. Donc ça, c'est la théorie de Tempers. Et à partir de là, en fait, tout ce qui est rituel, tout ce qu'on appelle magie, tout ce qui est prière-vocation, c'est pour renforcer notre force vitale. Et c'est les manières d'interagir avec les autres forces, que ce soit les êtres humains, que ce soit les choses, les animaux, la matière ou les esprits. et donc le divin après au final. Donc voilà, ça, grosso modo, c'est la vision de Placide Tempers. Alexis Kagame, vous savez, il a une formation intellectuelle mais il est esclésiastique lui aussi, père Alexis Kagame, tout comme Placide Tempers. Donc, il faut savoir que ça influe leur vision du monde, leur vision du monde, même leur formation intellectuelle est grandement influencée, basée même sur le christianisme. sauf qu'Alexei Kagame, il a un doctorat aussi de philosophie. C'est un philosophe, vraiment. Placide Tempers, n'est qu'un éclésiastique. Donc, Alexis Kagame va être beaucoup plus exigeant dans sa volonté de définir vraiment les philosophies bantou, les philosophies bantou comparées. Et puis, surtout, Alexis Kagame, lui, c'est un rwandais, donc c'est un bantouphone, donc il parle de ce qu'il connaît. Et c'est pour ça qu'il sera critique. Notamment, par rapport à cette anthologie bantou-là, je vais le citer. Alors, c'est page 210 pour ceux qui ont le livre, donc, philosophie bantou comparée, le sens réel de la force vitale. Voilà. Depuis la publication de la philosophie bantou de Placid Tempest, la formule force vitale est à la mode chez main auteur qui s'attelle à décrire la philosophie bantou. Nous ne contestons pas le moins du monde que les Balubas Kassai, donc les Balubas du Kassai, sur lesquels Placid Tempest a basé, en fait, sa vision de l'autologie bantou. Et la dite mentalité de renforcer la vie, ni les bantous du reste en général, bien que l'auteur parle de ces derniers en généralisation d'une manière indue, sans preuve. Vous voyez, déjà, une première critique parce que, comme je l'ai dit au début, Placid Tempest sont à essentialiser à partir d'une observation empirique basée de son expérience chez les Balubas, mais c'est beaucoup moins référencé tout simplement que le travail d'Aexé Kagame, parce qu'Aexé Kagame est un universitaire, ni plus ni moins. Alors, le fait, en effet, d'avoir cette acquisition naturelle au renforcement de la vie, n'est une particularité ni des seuls bantous en général, ni des seuls Balubas. C'est la hantise du genre humain. Donc là, premièrement, il fait une critique. Il critique que l'avant, il dit qu'en fait, Placid Tempest a prêté au bantou ce qui est un fait anthropologique universel. ça, c'est la première critique. Donc du coup, si c'est un fait anthropologique universel, on ne peut pas dire que c'est une anthologie qui est propre aux bantous, c'est une anthologie qui est propre à l'humain en général. Donc ça, les Balubas et les bantous en général ont imaginé par ignorance de recours au dévin, au remède magique inopéra. Ne sachant pas en quoi consiste la nature des maladies, ils ont attribué à l'intervention des sorciers, des trépassés dans les esprits imaginaires. Donc, il faut reconnaître en conséquence que le renforcement de la vie est une anthologie non seulement pour les linguistiements du bantou, mais encore pour les bantous tout court, les fils de l'homme. Donc premièrement, il remet en cause la particularité bantou de ce fait. Deux, lui, avec ses caries mais il l'induit à une méconnaissance scientifique décider du fonctionnement de la nature qu'on peut expliquer par la physique, par la chimie, par la biologie. Donc, il dit qu'on ne peut pas baser du coup l'anthologie bantou sur une fausseté pour sa part. C'est pour ça qu'on peut comprendre. Ensuite, du coup, s'il critique la force vitale, que signifie donc la force vitale en philosophie. Alors, voici ce qu'il dit. La force vitale comprise dans le sens philosophique n'est ni moindre ni plus intense chez le vivant. Elle ne peut donc ni dépérir ni être renforcée. Un homme, bien pourtant, à l'apogée de ses forces musculaires, aviare, important, un malade près de l'agonie, ont tous au même degré la même force vitale. Ils manifestent au même degré, en effet, ses opérations spécifiques qu'aux naturels ou vivants et émanant du principe vital dont ils sont toujours informés. Donc, lui, il continue dans sa critique en disant que non, cette critique-là, enfin, le fait de mettre en pierre angulaire la force vitale des mantous. Et là, il le démontre encore en citant un exemple entre un jeune homme et un vieillard, qu'il confond ce qui est un remède aux aléas de la vie imaginés par les mantous à comme si c'était leur conception du monde. C'est comme s'ils les réduisaient un peu à un mode de vie uniquement basé sur le bien-être matériel comme vision du monde. comme physophéen en tout. Donc, c'est une des critiques de Passing-Tapel. Donc, maintenant, à quoi répondre à ça ? Donc, vous voyez, c'est une des premières divergences de fond. Une première divergence de fond. Seconde divergence de fond entre les deux, toujours dans l'anthologie, donc la définition de ce qui est, Placide Tempest, lui, est beaucoup plus précis. Parce que, maintenant qu'il a démonté que la force vitale, c'est la pierre angulaire de la définition du monde des mantous, il faut quand même, vous savez, quand on critique un système philosophique, il faut définir, alors, quelle est votre enthologie ? Lui, il va parler de l'existant et il va le classer en trois catégories. Le figé, l'assimilatif et l'intelligence. Alors, nous verrons que, en fait, ces trois catégories, on les retrouve un peu aussi chez Tempest, mais de manière beaucoup moins précise. De manière beaucoup moins précise. Alors, là, du coup, on repart chez Paul Kagame. Alors, pour ceux qui ont le livre, c'est page 182, où là, il commence à définir l'existant. Il parle de l'existant qui est figé. C'est quoi l'existant figé ? Là, on rentre dans le domaine de la cosmologie, donc l'explication du monde. Le terme figé a été choisi du fait que, pour un observateur de la culture bantou, la catégorie considérée ne peut s'augmenter de l'intérieur par sa propre action immanente. Il n'a aucune apparence de s'amondrir ni aucune possibilité de se déplacer à moins qu'un agent extérieur ne les provoque. Donc, cela correspond grosso modo à la matière, en fait, à tout ce qui n'est pas vivant, mais qui ne fait qu'exister. C'est cela, en fait, l'existant figé. Ça, c'est le 1. Maintenant, l'existant assimilatif. l'existant assimilatif, ça correspond plus au domaine du vivant, au domaine du vivant, parce que s'ils sont dénués d'intelligence, ils n'en sont pas moins figés, parce qu'en tant qu'existant assimilatif, ils peuvent assimiler les énergies, les forces, se dupliquer, se reproduire. Tout, donc, ça comprend la faune et ça comprend la flore. Mais, ils sont dénués d'intelligence créatrice, car l'intelligence créatrice, par contre, c'est l'existant intelligent, c'est les bantous. Donc, ce sont les hommes. Ce sont les hommes. Alors, cette catégorie-là, cette définition-là, figé assimilatif et un existant intelligent, bon, vous voyez la différence c'est une définition qui est beaucoup plus académique que celle de Tempest. Tempest, par exemple, lui, il se base du coup sur la définition de force et il se contente de faire une hiérarchie des forces. Lui, c'est une forme un peu pyridimale. C'est une forme de pyramide. Donc, il parle de hiérarchie des forces. Tempest, donc, page 42, la hiérarchie des forces, d'abord, il parle de primogéniture. Donc, premièrement, c'est-à-dire que, en gros, plus une force est ancienne, plus elle a une capacité à dominer les forces qui la précèdent. Donc, la primogéniture, l'antériorité. C'est ce qui explique que les aînés dans les sociétés sont au-dessus des cadets parce que ce sont des forces qui précèdent les forces des cadets. Par exemple, c'est aussi avec ce concept de primogéniture qu'au final, la première des forces existantes, donc, qui est le divin, domine toutes les autres forces de la création. Voilà. Et, autre chose, parmi ces forces-là, vu que, en dehors des animaux, en dehors de la matière, seul l'homme, l'humain, est capable de faire l'intelligence. Voilà ce qu'il en déduit. Page 44. La création est centrée sur l'homme, la génération humaine, vivante, terrestre, est le centre de toute l'humanité, y compris le monde des défunts. C'est-à-dire que l'homme, en fait, étant donné qu'il est intelligent, il est capable d'interagir, en fait, avec les autres forces à son bénéfice. Il est le seul être de la création à être capable de le faire. De le faire consciemment, parce qu'il est conscient. C'est l'intelligence créatrice. Donc, ça, donc, Tempen s'est dit, et ça rentre en résonance avec la conception de l'existence intelligente de Kagame. Donc, voilà, ça, c'était l'un des premiers cas que je voulais vous montrer où on a une définition empirique de la part de Placine Tempest vue d'un œuvre extérieur où il systématise un cas particulier de la force vitale de Bantou qui est vrai, mais il se trompe en en faisant un peu la particularité. Alexis Kagame, qui, un, a une formation académique plus poussée, deux, est lui-même Bantou, du coup, démonte un peu cette observation-là qu'il trouve abusive, qu'il trouve réelle, mais abusive, et il précise, du coup, sa vision de la philosophie Bantou en la catégorisant, non pas uniquement sous le terme de force, bien que le concept de force est existant, mais sous le terme d'existant. Donc, il accentue plus sur le fait que la force est l'existence et que la manière d'exister définit les forces. Donc, vous voyez la différence ? Parce que, en gros, les forces sont... Il y a l'humain qui est là par intelligence et puis ensuite, c'est la primogéniture, le plus ancien. Voilà, c'est verticale et horizontal, mais de manière un peu plus basique. Tandis que chez Kagame, vous avez tout cela, mais vous avez aussi, en plus, des sous-catégories. Mais qu'est-ce qui permet à Alexis Kagame d'affirmer ces sous-catégories-là ? Et là, c'est un des points importants que je n'ai pas abordé, que je précise, c'est qu'Alexis Kagame, son analyse, elle est basée sur l'étude des langues. Et c'est en cela que... C'est cela qui fait la différence avec Passy Tempers. Passy Tempers a des notions de Baruba, de Chiluba. Il a des notions de Chiluba. Mais Alexis Kagame, non pas qu'il soit énormément polygote, mais c'est qu'il va faire une analyse systémique des langues Bantu. et qu'il va faire langue par langue, donc peuple par peuple, étudier les proverbes, étudier la manière de parler, étudier les classes nominatives, les classes indicatives. Tout ce qui, dans le langage, illustre la vision du monde, la vision de l'humain de manière systématique. Et c'est cela, en fait, qui fait la différence. C'est cela aussi qui fait la différence et qui lui permet, donc, du coup, d'identifier des catégories d'êtres, des catégories d'existants que Placidapus ne peut pas savoir parce qu'il n'a pas fait ce travail-là de langue. Donc, ça, c'était par exemple pour l'existant figé, je le répète, assimilatif et intelligence. Mais, un exemple que je trouve assez illustratif et après, je m'arrêterai là pour les exemples parce que c'est un livre très dense. C'est, il appelle ça l'existant localisateur, lieu, temps. Alors, c'est le chapitre 7, donc, c'est Alexis Kagame, donc, ça commence à page 158. Et, en fait, dans ce chapitre-là, il va définir ce qui est le rien. Alors, après une étude de plusieurs langues, plusieurs langues bantous, par exemple, là, il parle, il compare le Xhosa, il compare le Zulu, il compare quelle langue, là encore, il parle voir le Kinyarwanda. Voilà, donc, en comparant la manière dont les bantous, en fait, vont dire, moi, je suis à telle place, comment aller à telle place, il va analyser, en fait, la conception de l'espace et du temps. Par exemple, pour définir le rien. En fait, ce qu'il dit, ce qu'il explique, c'est que le rien, chez les bantous, n'est pas rien. Alors, pardonnez-moi la tautologie. Le rien, en fait, est une notion qui se conçoit, c'est-à-dire que le rien n'est pas le néant, chez les bantous. Voilà. C'est le rien, c'est l'espace qui existe entre deux choses qui existantes. Voilà, là, on rentre, du coup, vraiment dans la philosophie, mais c'est cela. C'est-à-dire que on n'y a pas de néant. Il y a l'espace qui existe entre deux éléments. C'est en cela que le rien est catégorisé. Ça, c'est dans la philosophie bantou, comparé de Alexis Kagame. Et ça, il ne peut le dire, il ne peut que l'attester qu'en comparant, en fait, les différentes manières selon les langues de définir l'espace. Donc, regardez, page 169, après avoir fait l'analyse linguistique, il en donne une explication métaphysique d'après lui. Justification métaphysique. Les bantous ont donc conçu et formulé l'unification des entités lieu-temps en une seule entité. À un certain niveau, cependant, ils n'ont pas voulu confondre le lieu et le temps. Au niveau de la distinction des deux, le lieu sert à situer les existants matériels, comme je vous le disais. le temps sert à situer leur durée ainsi que le surgissement et la durée des entités immatérielles que sont les événements. Donc, voilà, ça, c'est un des exemples aussi que je voulais vous exposer parce que je trouve qu'il est assez illustratif de la manière dont Aexé Kagame résonne. Voilà, il prend une notion de la vie, de la conception métaphysique. il étudie comment cette notion est exprimée, ça peut être même dans le quotidien, dans le quotidien, dans les proverbes, dans les contes. Et il les compare, d'où le livre, il les compare, il les compare les points d'incointance, les points de divergence et puis il en fait une analyse philosophique. Ça, c'est la méthode d'Aexé Kagame. Tandis que Placid Tempest, lui, c'est beaucoup plus empirique, c'est-à-dire qu'il a fait cette analyse-là aussi lui-même, mais que sur le balouba et il nous livre en fait tout de suite les conclusions en fait de ses réflexions. Alors qu'Aexé Kagame, son livre, c'est on est en fait en plein dans son raisonnement intellectuel. Ce qui est normal parce que c'est un véritable travail de philosophie. Alors maintenant, des critiques par rapport à leurs travaux. Parce que là, même si Alexis Kagame a fait un travail plus axé sur les langues, comparé, tandis que Placid Tempest a fait un travail plus axé sur la psychologie entre guillemets des rites pour en sortir une philosophie, les deux se basent sur les modes de pensée des peuples. Voilà. Et il est important de signaler une chose, c'est que autant Placid Tempest a été critiqué par Alexis Kagame, autant il y aura aussi des gens qui vont critiquer Alexis Kagame. Et quand je parle de critique, c'est vraiment de controverses qui vont qualifier cela de ethno-philosophie. Alors, ça c'est qu'est-ce que l'ethno-philosophie ? Notamment, que vous pouvez aussi trouver chez France africaine, la crise du Muntou de Eboussi Boulaga, et même la préface, la dernière préface de Souleymane Bashir Djan qu'il a fait pour la philosophie pour tout de Placid Tempest, il en parle. Il en parle. Je vous lis rapidement le passage de Souleymane Bashir Djan. Au scepticisme de Césaire a succédé la critique radicale théorique de l'ouvrage au début des années 70. Cette philosophie bantou et toutes celles à qui elle servait de matrice, l'éthique Wolof, la philosophie Akan, la pensée Yoruba, devaient être rangées à leur place au rayon de l'ethnologie et de ses prolongements ethno-philosophiques, afin que le paysage intellectuel africain ne se retrouva pas sans su dessous dans la confusion des genres, afin que la vraie philosophie africaine devint possible. Alors, que signifie donc cette critique ? L'ethno-philosophie, c'est dire, en fait, on prend la pensée d'un peuple, on l'érige en philosophie, mais du coup, on l'érige en philosophie. Vu que la philosophie, c'est la quête de la vérité, la quête de la vérité, la quête des fondements de la vérité, que ce soit la vérité morale, que ce soit la vérité métaphysique, voilà, c'est cela la plus bonne chose. Si on se contente juste de décrire comment tel ou tel ou tel peuple pense, alors, on le rentre dans le cadre de l'ethnologie, on gratte dans le cadre de l'anthropologie, c'est-à-dire qu'on définit juste la pensée d'un peuple, mais maintenant, est-ce qu'on peut dire que cette pensée-là est philosophique ? Alors que, généralement, les philosophes dans une société s'érigent même contre les pensées minoritaires ou dominantes qui régissent une société. Parce que, or, ce que fait Placite Impulse, ce que fait Alexei Kagame, c'est qu'ils ne font que décrire les systèmes métaphysiques qui animent le Bantoulanda. Donc, peut-on parler de philosophie ou de l'ethnophilosophie ? Donc, c'est la critique qui a été faite probablement à Placite Impulse et puis aussi à Alexei Kagame, notamment par Ebussi Boulanga dans la crise du Muntu. Dans la crise du Muntu. Donc ça, c'est une, je ne dirais pas une limite, c'est une des critiques recevables qu'on peut faire à ces deux ouvrages-là. Moi, ce que je peux répondre, c'est que comment peut-on maintenant, et Souma Bashindian aussi le dit, que c'est un livre important, la philosophie Bantoulanda de Tempest, malgré qu'il soit un plan colonial, parce que comment peut-on philosopher des sociétés et des pensées que nous ne connaissons pas, que nous ne maîtrisons pas les ressorts vraiment métaphysiques ? C'est cela, en fait. Comment peut-on philosopher sur nos réalités, sur nous-mêmes, si nous ne le savons pas ? Or, le mérite de la philosophie de la philosophie Bantoulanda de Pacin-Tapel ? Déjà, c'est d'attester que nous avons un système de pensée. Et ça, croyez-moi, ce n'était pas évident en 1947. Quand j'ai dit la pensée de Lévi-Bruyne, la pensée archaïque, c'est-à-dire une pensée qui n'est même pas une pensée, c'est-à-dire que vous agissez mu par des instincts, tout simplement. On est dans ça. Donc, premièrement, il met un stop à cela. Deuxièmement, Alexei Kagame, maintenant, son ouvrage, son œuvre, elle critique Placid Tempest parce qu'il fait vraiment un travail philosophique pour le coup. Parce qu'un, il est philosophe Alexei Kagame. Donc, il sait ce que c'est un système philosophique au-delà de la vie d'une certaine culture générale. Et de deux, c'est un Bantou lui-même, c'est un Rwandais. Donc, il part de ce principe-là qu'une langue, c'est une vision du monde. Et ensuite, il fait une analyse systémique langue par langue. Lange par langue. Et du coup, il arrive à dégager les modes de pensée communs au Bantou. Et ça, vraiment, à mon sens, c'est un travail qui n'a pas forcément été refait depuis. C'est un travail qui n'a pas été forcément refait depuis. parce qu'il nous permet ensuite de catégoriser selon les langues. Et ça, c'est important. Ça, c'est important. Parce que dans la philosophie occidentale, qui est donc la philosophie académique, par exemple, vous avez des termes souvent qui sont issus du grec. le plus connu, par exemple, le pathos que tout le monde connaît. Ensuite, le logos, un peu moins connu, l'éthos. Et puis, pour ceux maintenant qui sont adeptes de philosophie allemande, voilà, vous avez chez Kant, il a écrit des mots en allemand, chez Nietzsche, il a écrit des mots en allemand. Donc, comment peut-on prétendre parler de philosophie africaine sans utiliser la terminologie maintenant ? c'est que M.P.L. le fait. C'est que le fait. ça, même s'il parle de force vitale, il en fait concept, mais déjà, il reprend le mot Muntu. Le mot Muntu, qui signifie humain, on va dire, dans une grande partie des langues Bantu. Bon, ça, c'est d'après Tempus. Après, on pourra décrypter même le mot Muntu, le décomposer, parce qu'aujourd'hui, nous connaissons mieux les langues Bantu qu'auparavant. c'est-à-dire que la catégorisation des concepts philosophiques, il va les prendre dans une langue Bantu, par exemple, mais lui, il se base, le prématique, c'est qu'il ne se base que sur les baloubas. C'est un peu ça la faiblesse de son analyse, c'est que lui, il ne se base que sur les baloubas. donc, par exemple, il parle de Kijimba, alors celui, c'est page 55, c'est le Kijimba que l'on retrouve comme élément principal, comme principe actif, comme source d'énergie dans tous les boingas. La connaissance de certaines formes classifiées par temps de Kijimba correspondant est répondu de manière relativement uniforme parmi tous les bandes. Donc, c'est-à-dire qu'il part d'une réalité culturelle luba, le Kijimba, et il en fait un élément constitutif de la philosophie bantu. Ça, c'est placé un peu, on pourrait dire, ah, mais bon, il n'est pas bantu, donc, il fait cela. Mais, Alexis Kagamier, bantu lui-même, fait la même chose, il fait la même chose avec, autour, lui, d'une toux. Autour d'une toux. Autour d'une toux. Il parle de muntu, humain. Il parle aussi de bumuntu. Il parle aussi de kintu. Donc, et ça, ce sont des mots au Kinyarwanda. Et il prend pourtant ces concepts existants, au Kinyarwanda, et il les généralise à l'ensemble du monde du monde bantu. Il les généralise et il en fait des catégories, il en fait des catégories, comment on va dire ça, nominatives, en fait, pour parler de philosophie bantu-comparée. C'est aussi une des faiblesses. Mais, l'une des forces, c'est que, étant donné qu'il parle de philosophie bantu-comparée, il arrive généralement à trouver des équivalents dans les langues. Par exemple, lorsqu'il parle du pré-existant. Alors, le pré-existant, c'est la cause première des existants. Si, Plessing Tempus met en avant le terme de force vitale, Aexi Kagame met en avant le terme d'existant. Le pré-existant, c'est le divin, c'est Dieu. Alors, lui, maintenant, il va dire comment, dans les langues bantu, on définit le pré-existant. Et là, ce qui est bien, toujours, pour Plessing Tempus, c'est qu'il se bat sur plusieurs peuples. On passe en 131, par exemple, il dit Shibé Banyamwanzi en Tanzanie. Comment on appelle donc le pré-existant le Dieu ? Katonda, le créateur, Katabi, le façonneur, Katema, le dominateur, Ndimi, le gardien, Ngalizi, le bienfaiteur, Li Katonda, le grand créateur. Ça, c'est par exemple, donc, chez les Banyamwanzi ou au Rwanda. Il va même, il parle aussi, par exemple, des Kongos, où il se base sur le dictionnaire qui est Kongo de la mort. Il dit Nzambi pour défendre Dieu, Nzambi a Pongu, donc lui, il dit le grand Zambi. Mais, ce qui, en tant qu'un Congo, est une petite erreur, Nzambi a Pongu, c'est plutôt le tout-puissant, Pongu la puissance. Mais, voilà, c'est pour vous dire qu'il y a au moins cette volonté toujours de, comment vous dire ça, d'être exhaustif. Et c'est ce qui fait la différence, quand même, en termes de précision et de justesse, tout simplement. Mais, même lui, n'échappe pas à cette difficulté de prendre des termes qui vaut pour tout, qui vaut pour tout l'ensemble Bantu, puisque les termes que je dis de Muntu, Kintu, qui définissent l'existence, les choses qui existent, et donc qui définissent sa vision, sa théorie, il les prend dans sa langue, le Kinyuanda. Donc, c'est une petite limite qu'on peut attester de sa vision, de son analyse, de son œuvre. Sachant que, étant donné que c'est une œuvre linguistique, il se base sur les œuvres linguistiques des autres, et c'est normal. Mais maintenant, est-ce que toutes ces analyses linguistiques sont pertinentes à voir ? Il faut le lire pour le savoir, mais en tout cas, clairement, c'est une progression. C'est une progression par rapport à Placid Tempest. C'est une progression en termes d'exigence de la pensée. Clairement, ce qui fait que même aujourd'hui, ça reste une référence. Placid Tempest, ça reste une référence parce que c'est le premier. Quand vous êtes le premier, le pionnier, donc il a placé des notions au cœur qui font sens. Et puis, il y a également une référence parce qu'il a réussi à identifier les corpus à utiliser pour pouvoir faire cette philosophie que beaucoup appellent de l'ethnophilosophie. Mais même si on qualifie cette philosophie d'ethnophilosophie, pour Philosophie de l'Afrique, on ne peut pas faire sans ces ethnophilosophies. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et ce livre-là a donc le mérite de partir de nos réalités. Alors, tellement d'exemples à dire, mais regardez, un autre exemple, là pour parler de l'existant localisateur avec l'exemple du rien. Là, il parle d'autre chose, c'est les propositions, les prépositions locatives. Donc, c'est page 163. Et c'est pour voir qu'il parle vraiment de la langue. Il parle vraiment de la langue. Là, il parle du tiluba, donc du shaba, une région. Voilà. Et il fait une analyse. Il dit une kuntu, signifie une place. mu plus tum, muntum, dans une place. mpa plus tum, printum, à une place. Donc, voilà, il identifie les préfixes, les suffixes, attaché à une racine et il voit, en fait, comment leur agencement permet de comprendre, du coup, comment le banteau représente, en fait, sa vision du monde, sa place en espace-temps. C'est une méthode, aujourd'hui, qui est souvent utilisée pour comprendre, pour faire l'étymologie, en fait, l'étymologie des mots. Donc, je vais vous donner aussi un dernier exemple pour que vous soyez un peu plus édifiés sur cela. c'est que, comme Alexis Kagame, enfin, comme Placite Tempest, Alexis Kagame parle aussi, au final, de religion. Parce que cette métaphysique-là, ce n'est pas quelque chose qui est vu consciemment qui voulait par le banteau. C'est cela que reprochent ceux qui disent de l'ethnophilosophie. C'est la logique sous-jacente, en fait, de nos langues. C'est la logique sous-jacente de nos langues et la logique sous-jacente de notre modèle de pensée. Ce qui va être visible, si vous voulez, c'est les rites. Ce qui va être visible, c'est les prières, c'est les croyances. Et, du coup, Placite Tempest, il est aussi, enfin, Alexis Kagame et Placite Tempest parlent, du coup, de la religion des banteaux dans ce livre. Mais c'est à la toute fin du livre. Vous voyez ? Pourquoi c'est à la toute fin du livre ? Parce que c'est la conclusion. C'est la conclusion, en fait, que cette philosophie, cette philosophie banteau-là, permet, en fait, de comprendre le véritable sentiment religieux, si vous voulez, des banteaux. Voilà. Et la morale, notamment. Donc, la religion des banteaux, ça commence, ça commence, c'est page 270. Alors, il fait, notamment, il différencie la religion des banteaux de la religion naturelle. Pourquoi c'est différent ? Parce que si c'est naturel, ça veut dire que ça dépend que des instincts, et donc, c'est un peu ramener les banteaux à un état de sauvragerie, compagnie, qu'on n'a pas, que l'homme banteau n'a rien institué. Donc, encore, ce qui est du modèle de la pensée archaïque. Et c'est ce qu'il combat. C'est ce qu'il combat. Donc, comment le surgissement du sens religieux se serait-il produit chez les banteaux ? C'est ce qu'il dit. Pas juste en sorte. Donc, une fois que l'homme a surgi parmi les existants, rien ne peut lui paraître ni plus, ni aussi précieux que son état d'existant, puisque l'exister de vivant est la condition de la jouissance de tout le reste en ce monde. Donc, en gros, c'est un peu ce qui est commun aussi à tous les peuples. C'est le fait d'être en vie, donc d'exister en plus que de vivre, parce que là, en tant que philosophe, il tient à faire une différence entre vivre et exister. Mais en gros, c'est ça. C'est la contemplation et le fait de se réjouir d'être en vie. C'est ce qui a abouti de la philosophie banteau. De la philosophie banteau. Et vous voyez que c'est une manière aussi assez différente, parce que du coup, ça veut dire que c'est à la fois transcendant et immanent. C'est-à-dire qu'on ne vit pas le monde en attendant un arrière-monde. Même si l'arrière-monde existe, l'arrière-monde existe conjointement au monde présent. Donc du coup, ce qui fait que l'existant, intelligence pour l'humain, la force vitale, tout ça, ce sont des réalités qui transcendent du coup le monde dans lequel on vit pour accéder à l'arrière-monde. Et du coup, ce système-là métaphysique est une célébration de l'existant. Et du coup, ce qui justifie tous les rites de renforcement, tous les rites de fertilité, tous les rites aussi envers les ancêtres, la croyance au manne. Voilà, tout cela passe par cela. Et ça, c'est en soi aussi que les deux livres se rejoignent. c'est que les deux arrivent à des conclusions assez similaires sur ça, sur une conception du coup, en partie, faisons mes mots, qui peut parfois paraître vitaliste, qui peut parfois paraître maniste, même si ce sont des termes qu'on comprend dans les philosophies occidentales parce que c'est ce qui se rapproche le plus de la conception bantou métaphysique et religieuse. Mais, comme l'a dit aussi passé de Temple, c'est en partie cela, en partie cela, en partie cela, mais c'est un patchwork vu du côté occidental. Mais du côté bantou, du coup, c'est non, c'est un système qui est totalement cohérent parce que ce modèle-là de l'existant et de la force vitale, il se complète, mais, si vous voulez, c'est deux facettes de la même réalité, c'est-à-dire un modèle qui est immanent et transcendant à la fois. Immanent et transcendant à la fois. Chez Placid Tempest, la différence, c'est que c'est le premier à le dire, c'est basé de beaucoup de manières plus empiriques et didactiques, surtout, parce qu'il ne s'adresse pas à un public universitaire et puis lui-même n'est pas universitaire, c'est un ecclésiastique. Tandis que chez Alexis Kagame, c'est beaucoup plus profond, beaucoup plus poussé parce que c'est un universitaire, même s'il aussi est un ecclésiastique et c'est un bantou, un inspecteur, donc il parle de ce qu'il connaît, il comprend en termes de langue. Donc, du coup, on assiste à toute la démonstration et il y a beaucoup plus d'exemples pronants chez Alexis Kagame. Donc, pour finir, moi, je vous conseille donc vivement d'acheter ces livres. Pourquoi ? Parce que, un, ce sont des classiques qui ont influencé la pensée africaine, la philosophie africaine jusqu'encore aujourd'hui et que, grosso modo, même si on veut s'affranchir de l'ethnophilosophie, mais, à mon sens, pour moi, ce n'est pas l'ethnophilosophie, c'est vraiment nos modes de pensée et ce n'est qu'à partir de ces modes de pensée qu'on peut vraiment faire de la philosophie. Parce que Nietzsche, Kant, Spinoza et compagnie, c'est bien, mais les réalités philosophiques qu'ils ont pensées découvrir des nichés, ils l'ont fait à partir de leur mode de pensée, leur mode de vie, en fait. C'est à partir de leur mode de vie qu'ils ont pensé l'humain. Et donc, nous aussi, en tant qu'Africains, c'est à partir de nos modes de vie et de pensée que nous devons penser l'humain. En simple, la Cine Tempest a posé des jalons importants, même s'il était, de par l'époque et de par ce qu'il est, clairement biaisé, mais il a ouvert des jalons, Aesu Kagame a beaucoup plus poussé, beaucoup plus poussé, mais comme toute oeuvre humaine, c'est bien sûr Kagame, il a beaucoup plus poussé par un système des langues, mais lui aussi, il a un biais, il a son biais à lui, en tant qu'ecclésiastique, en tant que rwandais de par sa culture rwandaise, parce que les concepts du coup, déterminants, donc autour du Muntu, tous les mots basés avec la racine, il va en faire les manières de catégoriser l'existant, Muntu, pour la chose humaine, Kintu, mais, c'est normal qu'il fasse cela, parce qu'il part de sa réalité, mais néanmoins, ce que le livre apporte de plus, c'est qu'on assiste à toute sa démonstration linguistique, et que c'est assez convaincant, c'est assez preneur, du coup, beaucoup plus exigeant, mais enrichissant, enrichissant, parce qu'il y a peu de livres aujourd'hui qui ont refait ce travail-là avec la philosophie, avec l'histoire, avec la linguistique, et on en apprend donc vraiment beaucoup, donc vraiment, je vous les conseille vraiment vivement, je vous conseille vivement. Donc, bon, voilà, pour moi, c'était tout. J'espère que vous avez donné envie de lire ces livres-là. Je ne suis pas resté en surface, mais je ne suis pas rentré trop en profondeur, sauf sur quelques points qui me semblaient majeurs, donc la compréhension vraiment de l'ontologie pour tout, c'est-à-dire que pour ces deux auteurs, qu'est-ce qui fait la base de l'existence du monde ? Voilà, je pense que ces deux auteurs ont donné des clés pour cela et c'est pour ça que ces ouvrages sont intéressants. Donc là, j'ai le temps de prendre une ou deux questions. Alors, du coup, je pense avoir répondu à une question parce que pourquoi avoir pris ces deux livres ? Parce que les deux se répondent tout simplement. Les deux se répondent, historiquement, ils se suivent et puis il y en a un qui met plus en avant le concept de force vitale et l'autre qui met plus en avant le concept d'existant. Mais les deux concepts ne se neutralisent pas. Les deux concepts s'imbriquent en réalité. Donc, merci beaucoup d'avoir assisté à ce live et je vous dis pour ma part à bientôt. tout simplement. Et donc, n'hésitez pas à suivre Améka, c'est Présence africaine pour d'autres lives sur d'autres livres sur l'histoire, la philosophie et la pensée sans plus utile. Bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada